La petite recette est là, est toute prête. Et là, on attend Agathe pour les infos nutrition. Ah, c'est un métier ! On fait moins la vanille ! Chacun sa place ! Bon, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? On va la rappeler quand même. Je vous ai préparé des petites figues rôties au miel et à la vanille. Du coup, je voulais juste vous montrer la quantité de miel que j'ai utilisée pour les figues parce qu'il y a du jus, mais ce n'est pas le miel. C'est uniquement le jus des figues qui ont été rôties. Et le miel, j'ai utilisé... Bien sûr ! Alors, on précise quand même, parce qu'on est comme ça et qu'on donne de bonnes recommandations, que là, c'est les derniers moments où on utilise des figues quand même, non ? Là, c'est le mois de novembre, c'est les dernières saisons. Après, c'est fini ? Après, c'est terminé. D'accord. Donc, c'est des fruits encore de saison. Et pourquoi on va mettre du miel ? C'est simplement parce que c'est peut-être des fruits qui seront un petit peu moins sucrés que s'ils avaient été prêts en pleine saison au mois de juillet ou au mois d'août. Donc là, il y a de l'intérêt de mettre du miel. Mais si je les cueille en plein mois d'août ou en plein mois de juillet... Pas besoin de sucré. Bien évidemment, on ne va pas mettre de miel ni de sucre dans la recette. Donc là, c'est vraiment un tout petit peu. Oui, oui, c'est vraiment regardé. Là, c'est vraiment rien du tout. Effectivement, c'est, on va dire, cinq gouttes. Ah oui, voilà. C'est vraiment léger. Est-ce que, finalement, le sucre a sa place dans l'alimentation de nos bébés ? Alors, on ne diabolise pas le sucre. Le sucre est bon et apporte de l'énergie au bébé. Donc, on ne va pas le supprimer. On va simplement l'incorporer après les douze mois pour que, déjà, ne pas donner de dépendance au sucre et voilà. Pas trop habitué. Voilà, exactement. Et toujours pareil comme le miel, en très petite quantité au tout départ. Et s'il y en a besoin, c'est-à-dire que si le bébé ne mange pas de yaourt parce que c'est trop acide, eh bien, on va rajouter un petit peu de sucre. C'est ça. Ou on va prendre une alternative, un petit peu de confiture, un petit peu de compote ou un petit peu de miel s'il a été un petit peu cuit avant, à partir de un an. On rappelle en deux mots, si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, quelles sont les recommandations concernant le miel et nos bébés ? Alors, les recommandations, c'est déjà pas avant un an, d'accord ? On le fait cuire de préférence et hop, 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 et je ne vois rien de loin. Eh yes, mais non, pas avant un an pour atteindre du risque de boutulisme. Et pour le boutulisme, c'est ça. Voilà. Bon, donc il faut l'utiliser cuit aussi jusqu'au, vous avez dit ? Jusqu'aux 3 ans. Jusqu'aux 3 ans, ok. Alors, comment est-ce que vous avez fait cette recette ? C'est d'une beauté. Alors, j'ai simplement pris des figues que j'ai ouvertes en 4. Oui. J'ai pris ma gousse de vanille. Oui, allez-y. J'ai pris ma gousse de vanille que j'ai incisée sur le milieu. Oui. J'ai retiré la pulpe délicatement avec la pointe de mon couteau. Oui. Ensuite, j'ai mis la pulpe et la gousse dans mon plat à retirer. On peut utiliser l'arôme à la place si on a la flemme ? Non. Ouh là, elle ne va pas aimer. Non. On ne prend pas l'arôme, est-ce que c'est bien clair, Agathe ? Il vaut mieux utiliser ça. Après, sincèrement, il ne vaut mieux pas en mettre ou utiliser un miel parfumé. Oui, c'est ça. Un miel parfumé au thym, au romarin. Et si vous êtes gourmande de fromage, je sais que vous adorez ça, on va rentrer dans la saison du brout de chaud et on va pouvoir utiliser le brout de chaud. Non, mais ce n'est pas toujours facile de faire les petits vanilles, là. Vous avez un petit geste ? Non, c'est simple. Oui, c'est ça, vous grattez. On incise en deux et on gratte. D'accord.